Voilà donc je suis Lambert Kouassi, votre formateur. Nous allons faire une formation de quelques minutes sur le back office. On va toucher tous les petits points, tous les boutons, toutes les options possibles dans le back office. Le back office, tous les compartiments, les ouvriers sont ici, ça, ce qui est ici, tout ça, ce qui est ici, ça, c'est mon temps là, tout ça, il y a quelque chose à avoir, quelque chose à expliquer dans tout ça. Donc on va toucher tous les compartiments, même tout ce qui est ici en haut ici, tout ça, tout ça, c'est mon temps, tout ça, tout ce qui est visible là, je vais vous expliquer point par point tout ça, tout ça, tout ça et tout ça. Ok ? Voilà. Donc soyez les bienvenus, ça sera enregistré et ça sera sur ma chaîne YouTube, la chaîne YouTube Rotralida. Alors en haut ici, vous avez votre lien de parrainage. Voici votre lien de parrainage et puis voilà votre numéro identifiant. Vous savez, il y a des gens qui qui peuvent aller directement sur le site et puis chercher à devenir membre. Ok ? Par exemple, regardez là. Vous lui avez donné votre lien, mais lui, il n'est pas directement sur le site. Je vais sortir du compte ici. Je vais faire un exemple. Lui, il vient sur le site de Struck. C'est Struck.io, comme ça. Ok ? Ok. Vous voyez, lui, il vient comme ça sur le site et puis il veut s'enregistrer et puis il demande votre ID, votre pseudo. Il clise sur Sagnap. Sagnap. Et vous voyez là, il arrive ici. Bon, là, vous voyez, le système a attribué directement un nom comme ça. Vous voyez, il a attribué directement un nom. Pourtant, je n'ai pas tapé de pseudo. Je suis venu directement sur le site. Ok ? Ça, c'est très important. Vous pouvez donner votre lien à quelqu'un qui a déjà fait des recherches et il a le site sur son ordinateur et puis dit, bon, je vais m'enregistrer. Autant, il n'est pas en train de s'enregistrer sur, sauf vous. Parce qu'il est venu directement sur le site comme ça, sur le site. Le site de Struck.io et puis, il clise ici, Sagnap. Et puis, il clise ici, ici, Sagnap, ici. Vous voyez que le système ne suggère quelqu'un parce que le système ne peut pas le laisser comme ça. Donc, faites attention. Quand vous voulez, comment on appelle, vous voulez enregistrer quelqu'un, ne lui donnez pas le site. Donnez-lui votre lien et assurez-vous qu'il clise sur votre lien. Donc, votre lien ici, ça y est là en haut ici, on peut copier comme ça. Ou bien, la personne peut scanner le QR code qui est là, le QR code. La personne peut scanner et on lui donne directement le formulaire. Il existe aussi, le même lien est en bas ici aussi également. Voilà, le même lien, ça y est là aussi également. Donc, voilà la première chose que vous devez savoir. Bien. On va laisser de côté les onglets qui sont à gauche. On va expliquer les compartiments qui sont ici, là. Tout ça d'abord. OK. Ici, en haut ici. Vous savez que dans le système de Struck, on peut faire du staking. Donc, ils ont listé ici les crypto-monnaies qui sont acceptées dans le staking actuellement. Il y a le Bitcoin, du rom, il y a le Tater, le ULT, TSC20, il y a Binance, il y a Cardano, il y a DOT, il y a d'autres crypto-monnaies. Il y a Struck, puis il y a une autre crypto-monnaie. Ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit crypto-monnaies. OK. OK. Les pourcentages que j'ai en tête pour le Bitcoin. Pour vous qui êtes membre, pour ceux qui ne sont pas membre, ça fait 7%. Ici, Ethereum. OK. Bon. Tout ça, il y a des pourcentages qui sont sur le PDF. Je ne veux pas dire des chiffres qui ne sont pas corrects. Voilà. Notez que ici, c'est pour les crypto-monnaies qui sont acceptées pour le staking. Ils sont là. Et pour faire le staking, vous devrez installer l'application. Vous partez sur Google. Google l'application, partez sur Google Play. Et le nom de l'application, c'est Struck Wallet. Vous venez sur l'application. Et vous allez installer ça. Regardez là. Installer. Ajouter. Dans Struck Wallet. C'est pour installer sur l'application Superportable. Voilà le logo qui est là. Ça, c'est le logo de Struck. Bien. Donc, on a fini avec cette première partie. Le site n'est pas en français. Il est en anglais. Ne cherchez pas à le forcer à être en français. Sinon, ça va bugger. Il y aura des bugs. Et vous n'aurez pas les choses telles qu'il faut. Laissez-le tel qu'il est. Comprenez seulement. Les boutons, là, je vous les décris. Vous pouvez prendre un cahier. Si je donne le nom d'un bouton, ce que ça fait, vous devez savoir ce que ça fait et suivre ça. Donc, il y a une feuille pour prendre note. Ici, Total Income. Dans ce système, il y a six façons de se faire de l'argent. Dans les six façons d'offrir de l'argent, il y a au moins quatre façons qui sont présentées ici dans le back-office. Les quatre façons de se faire de l'argent. Toutes sortes d'argent que vous allez avoir sont résumées ici. Toute la somme n'est qu'on peut avoir. Voilà les quatre façons ici. Regardez ici. Les notes. On vous paye 2% sur la somme dépensée. Ok? Par exemple, quelqu'un a dépensé 1250 $. Ok? Si vous avez dépensé 1250 $ par semaine, vous avez 2%. Donc, ça fait 25 $ par semaine. Les 25 $ par semaine, on va les diviser par 7. Pour voir par jour combien on peut payer. Ça fait 3,57 $ par semaine. Donc, celui qui est rentré avec 1250 $ pour acheter son note, chaque jour, il aura 3,57 $. Donc, ce montant va s'afficher ici. Donc, moi, j'ai déjà fait cinq jours, je crois. Quatre ou cinq jours, mes paiements, ça fait 19,95 $ déjà. Le deuxième paiement, ça concerne, je vais commencer en bas pour aller en haut. Bon. Donc, on peut commencer au Saint-Roch pour venir en bas. Mais on va commencer en bas. Donc, Global Lifetime Pool. Lorsqu'on fait de l'affiliation, à un moment, vous pouvez être salarié. Vous allez avoir des montants mensuels. Vous payez chaque mois à l'infini. Une fois que vous êtes qualifié pour le paiement mensuel, chaque mois, c'est un salaire. Tant que l'accompagnement va exister, elle consacrera 10% de son chiffre d'affaires pour payer les leaders, ceux qui ont vraiment atteint des rangs importants. Donc, c'est ce qu'on appelle Global Lifetime Pool. Moi, je ne suis pas encore qualifié. Le rank royalty, c'est un montant qui concerne les rémunérations à chaque grade. Quand vous atteignez le grade, quand vous commencez au début, vous êtes exécutif. Après, on va demander que le prochain grade, c'est Perle. Non, c'est Jade. Quand vous commencez, vous êtes exécutif. Et ils vont mettre dans votre back-office que Next Rank. Ils vont mettre dans votre back-office Next Rank. Next Rank, ils vont mettre Jade. Moi, j'ai fini avec Jade. Donc, mon prochain rang, c'est Rank. Mon prochain rang, c'est Perle. Et à Perle, on me donnera 200 dollars. Et donc, si tu as parcouru plusieurs rangs, et que chaque rang, on t'a donné 200 dollars, après l'autre rang, on t'a donné 400 dollars, après 1 000 dollars, après 10 000 dollars, 5 000 dollars, 10 000 dollars, tout le total, ils vont mettre ça ici. Donc, je suis arrivé ici. Je suis presque dans peu de temps. Il me reste 500 dollars de chiffre d'affaires pour que je puisse boucler les 5 000 dollars et qu'on me donne 200 dollars cash. Et ces 200 dollars vont venir se positionner ici. Maintenant, ici, ce que vous voyez là, 675 dollars, c'est le paiement que j'ai eu dans mon réseau durant les 5 jours. J'ai eu 675 dollars. Les commissions de parrainage directes. Les pourcentages sur les 15 niveaux. Le niveau 1, on me donne 15%. Le niveau 2, on me donne un autre pourcentage, etc., etc. Sur 15 générations. Et donc, c'est toute la somme d'argent que je peux avoir dans mes générations. Pour ceux qui viennent d'entrer, vous allez voir qu'ils ont mis là 0. Level open ici, là. Regardez en bas ici. Ils ont mis 0. Donc, 0, ça veut dire qu'on n'avait pas encore ouvert de niveau. Ça veut dire qu'on n'avait pas encore eu quelqu'un qui a payé. Quand votre premier fiole paye, ça ouvre une génération. Si le deuxième fiole paye, ça ouvre la deuxième génération. Si le troisième fiole paye, etc. Jusqu'à, si vos 15 fiole payent, ça ouvre 15 générations. Donc, sur moi, si vous voyez 15, ça veut dire que 15 de mes fiole ont payé. Donc, j'ai fini d'ouvrir mes 15 générations. Je peux aller maintenant me faire l'argent tous les jours. Donc, ce montant de Unilevel, là, du réseau Unilevel, est-ce qui se positionne ici. Donc, actuellement, sur moi, vous voyez que si on additionne ça, plus ce montant, bon, c'est vrai, c'est 0, mais c'est un montant quand même. Plus ce montant zéro, plus ce montant, ça va faire 695,94 dollars. Non, 695,94 dollars. Ça fait le total que vous voyez là. Bien, on continue. Deuxième case. Ça, là. Ils ont mis Available ISD. Le ISD, en temps normal, c'est l'argent du réseau, d'Unilevel. L'argent que je peux retirer. Tout le système d'Unilevel, tout l'argent que vous allez avoir ici, là, dans le réseau, à part les nodes, là, le paiement pour Global Hive Time Pool, plus Rank Royalty, plus Unilevel, son argent se met ici. Maintenant, ce que vous voyez là, le node, là, le paiement du node, là, les 2% journalier par semaine, là, c'est ce qu'on a, se met ici. Donc, dans les quatre façons de se faire de l'argent dans le back-office que vous voyez là qui sont présentés ici, parce que le staking n'est pas ici aussi. Le staking n'est pas ici, donc on ne peut pas laisser ça ici. Donc, les quatre façons de se faire de l'argent dans le back-office, c'est les 2% par semaine où le node, c'est ça qui se positionne ici. Maintenant, Global Pool, Rank Royalty, Unilevel, c'est son argent qui est ici. Vous allez me demander, mais pourquoi, M. Kwasi, toi, tu as eu 675 dollars dans le Unilevel, pourquoi ils ont mis 540? En fait, hier, durant la présentation, pour ceux qui me suivent, je vous ai dit que tout ce qui est du réseau affiliation, de Unilevel, ils vont prendre chaque fois 20% pour bloquer là, et les 20%, ils vont vous donner 80% à retirer. Vous pouvez faire le calcul. On a ici 675 dollars. 675 dollars, on va appliquer 20%. 20 divisé par 100. Ça fait 135 dollars. Donc, ils ont enlevé, dans mes 675 dollars, 135 dollars qu'ils ont bloqué ici. Voilà ça qui est là. Donc, si vous appliquez 20% sur ça, vous allez voir que 20% de 675, c'est 135, ça qui est là. C'est mon argent, mais ça est dans un portefeuille que je ne peux pas retirer maintenant. Ils disent que c'est lorsque leur plateforme, ils vont lancer leur blockchain en 2024, donc dans deux mois ou dans trois mois, qu'ils vont débloquer ça pour chacun. Pour l'heure, la somme d'argent dans mes 675 dollars que je peux retirer, c'est 80%. Et les 80% se mettent ici. Idem pour tout ce qui concerne l'affiliation. Si vous gagnez l'argent dans le global pool, ils vont mettre une partie ici, 20%. Si vous gagnez l'argent dans le rank royalty, ils vont mettre une partie ici. Si vous gagnez l'argent dans le unilevel, sur le réseau, le réseau unilevel, un niveau 1, 2, 3, 4, vous savez, il y a des pourcentages là. Vous gagnez sur chaque personne qui rentre dans votre réseau, même si vous n'avez pas vous qui l'avez parrainé, vous avez des pourcentages. C'est pour moi là qui est là. Et donc, le total là, ça fait 675 pour moi, mais je ne peux retirer que 540. Les 20 autres pourcents, les voici ici. Donc, ne venez pas me demander après ça c'est quoi. Je viens de vous expliquer que 675, ils ont pris 20% qui est là qu'on appelle Buy Back Wallet qui aide, ça aide et là-bas. Plus tard, ils vont me retourner. Back, ça aide, ils vont me retourner ça après. Back. To pay back. Donc, ils vont m'envoyer ça après. Donc, c'est mon argent qui est là, mais je ne vais pas toucher pour le moment. Et puis, le reste, les 80% des voici. Les 80%, là, je peux retirer. Quand on va commencer à utiliser les boutons qui sont ici, à droite ici, je vais vous montrer comment on retire cet argent qui est là. Si tout se veut retirer, comment je peux retirer ? Ou bien, je peux prendre pour acheter des notes aussi, je peux vous montrer comment on prend pour acheter des notes. Là, ça fait 540 dollars. Je peux augmenter mon note en payer un note de 500 s'il n'y a pas besoin d'argent actuellement. Bien. La troisième colonne, c'est celle-là. C'est quoi ça ? Ici, comme je viens de vous l'expliquer, c'est ça ici, le paiement des notes. Par exemple, moi, sur l'argent que j'ai déboussé, on va me payer comme chez tout le monde. L'argent que vous payez pour acheter le note, pour être qualifié pour ce business, sur cette somme d'argent, on applique 2% par jour. Par exemple, quand vous achetez le note, on vient ici et on clique sur Buy note. Voici le note. Je clique sur ce bouton, il y a pour 100 dollars. Si tu as payé 100 dollars, tu auras 2% de 100 dollars par semaine sur 100 semaines. Si tu as payé 250 dollars, tu auras 2% par semaine sur 100 semaines. Si tu as payé ça, idem, idem, idem. Donc, ici aussi, si tu as payé 5 dollars, tu auras 5 000 dollars par semaine. 5 000 dollars par semaine. 10 000 dollars, 2% par semaine. 2% par semaine. Maintenant, par semaine, si par exemple, j'ai pris 15 000 dollars, 2% de 15 000 dollars, c'est combien? 15 000 dollars fois 2 divisé par 100. Ça me fait 300 dollars par semaine. Par jour, je vais diviser par 7. Donc, dans mon back-office, il va afficher chaque fois 42,85 dollars par jour. Chaque jour, j'ai 42,85 dollars que je peux retirer. Ici aussi, également, c'est la même chose. Bien. Donc, on revient dans notre back-office. Donc, c'est ce montant-là qui est là. Et il s'affiche ici aussi, OK? Voilà. Donc, dans ce montant, on ne prend rien. Ils ne prennent pas 20%. Les 20%, c'est seulement dans le système d'affiliation. Votre 2% journalier, eux, ils sont entre totalité là. Et vous pourrez le retirer si vous voulez. Vous pouvez faire deux choses avec ça. Vous pouvez soit prendre ça pour augmenter la limite de votre capping. Le capping, on va arriver tout à l'heure, je vais vous expliquer. Mais, vous pouvez faire deux choses avec. Vous pouvez soit le retirer, mais pour que puissiez le retirer, il faut que ça atteigne d'abord, il faut que ça atteigne d'abord 50 dollars. Vous pouvez retirer ça dans votre portefeuille, votre portefeuille là, il va venir se loger soit le portefeuille, ou bien vous pouvez le retirer pour aller sur pour aller échanger en USDT et en faire ce que vous voulez. Mais, il faut que ça atteigne 50 dollars d'abord avant de pouvoir retirer. Ici aussi également, j'ai parlé de retrait ou bien qu'on peut prendre pour acheter des notes. Il faut que ça atteigne d'abord 50 dollars. Donc, dans votre compte, tant que le minimum pour retirer ces 50 dollars, ici, c'est 50 dollars. Ça, c'est l'affiliation, 80% de votre gain d'affiliation. Ça, c'est 100% de votre gain de 2% journalier. Bien, on va continuer à droite ici en même temps. Ici, ce sont les grades. Vous savez, ici, il y a 12 grades. 12 grades. Donc, les grades là, vous les avez, on tient compte du chiffre d'affaires. Quand vous rentrez premièrement dans ce business, vous êtes exécutif. Et puis, ils vont mettre ici dans votre back-office next rank, ils vont mettre jade. Jade, pour atteindre jade, il faut 2 000 dollars de chiffre d'affaires dans ton réseau. Moi, j'ai déjà, actuellement, je suis jade. Mon prochain grade, c'est perle. Pour perle, regardez là, ils vont mettre 5 000 dollars. Donc, le jour, j'ai atteint les 5 000 dollars, je vais donc prendre 200 dollars de gain. 200 dollars de gain, c'est ce qu'on appelle le royalty rank, royalty rank, royalty qui est ici. Et vous pouvez prendre jusqu'à 4 millions de dollars dans ça. Je dis bien 4 millions de dollars. En accumulant tous les grades, les gains, on vous paye une fois cash et on ne paye pas. C'est une seule fois. Ce n'est pas récurrent. Ce qui est récurrent, c'est le pool. Bonus pool qui est récurrent tous les mois, on vous paye, comme vous êtes qualifié. Ici, à chaque grade, vous avez de l'argent. Sur les 12 grades, la somme totale totalisée, la somme totale des 12 grades, ça fait 4 millions de dollars. Et donc moi, bientôt, regardez ici, on dit qu'ici, completed et puis required. Completed, ça veut dire ce que j'ai déjà parcouru comme étape pour prendre cet argent. Et donc, il me faut 5 000 dollars. 5 000 dollars, on les calcule comment? Regardez ici, en bas ici, pour chacun de tes fieux dans ton réseau, ils vont prendre 40%. Si tu as parrainé des gens, bien sûr, ce sont ces gens qui sont en bas de toi qui forment ton réseau. C'est du unilevel. Si tu as parrainé une personne, on ne prendra que 40% dans son chiffre d'affaires dans ses achats. Donc, 40% dans ses achats, c'est une branche de ton réseau. Parce qu'ici, c'est unilevel. Si tu parraines une personne, cette personne peut parrainer, peut parrainer, peut parrainer, peut parrainer. Donc, on appelle l'aigle. Dans le leg, dans la branche, c'est un pied qui est en train de se développer là. Sur ce pied, le chiffre d'affaires qui découle de cette branche, de ton réseau, on ne peut prendre que 40% pour faire le total dont on a besoin ici. On ne prend pas pour une seule, les 100%. Pour faire le total ici. Donc, chez moi ici, si vous voyez que j'ai eu, par exemple, 15 fuel, ça fait 15 branches. Dans les 15 branches, ils vont prendre 40%, 40%, 40% de chaque branche. C'est ça qui va constituer, ça conduit les 4 500 dollars. Vous voyez, si on prenait 100%, ce serait trop facile, n'est-ce pas? Donc, 40% de tous ceux qui sont dans mon réseau, qui sont mes branches, et ça fait 4 500 dollars. Il reste 1 500, je crois bien. Non, il reste 500 dollars pour faire 5 000 dollars et ils vont me donner 200 dollars qui vont venir se positionner ici dans Royalty, Rank Royalty. et après, on va me dire d'aller à une autre étape. Voilà ça qu'il y a là, regardez ici. J'étais Jade. Pour être Jade, il fallait avoir 2 000 dollars. Bien, donc voici ici. Il faut comprendre le back-office, il faut comprendre le plan à faire. Si vous ne comprenez pas le plan business, vous ne pouvez pas comprendre le back-office. Donc, Jade, on ne donne rien. Vous voyez que là-bas, je n'ai rien eu. Bientôt, je vais devenir perle. Il me faut 5 000 dollars de chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires est cumulatif. Quand j'étais Jade, j'ai réalisé 2 000 dollars. Il me faut 3 000 dollars de plus pour prendre perle, pour prendre 200 dollars. Et quand je vais prendre perle, il va aller le prochain c'est sa fille. On me demande 10 000 dollars. Donc, s'il y a 5 000 dollars de plus que ça ajoute sur ce que j'ai eu pour prendre les 200 dollars à perle, alors je vais prendre encore 400 dollars. Ça me fera 600 dollars au total. Et puis, un jour, je suis à 10 000 dollars. S'il arrive à avoir 15 000 dollars de plus pour faire 25 000 dollars, je deviens sa fille 25. On me donne encore 1 000 dollars, 2 000 dollars, 4 000 dollars, 10 000 dollars, 20 000 dollars, 40 000 dollars, 4 000 dollars, etc. Bien, on va commencer à comprendre, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui est là. Donc, dans tout ça, comme je l'ai écrit en bas ici, la réalité ici, on dit 40 % maximum volume calculé, bon, ça c'est en anglais maintenant, 40 % maximum volume calculated from one leg. C'est-à-dire que quand vos pieds, vos fieurs là, sur chaque fieurs, on ne peut prendre que 40 % de son chiffre d'affaires réalisé qui découle de son réseau à lui. Et c'est ça, on prend pour faire les calculs des chiffres d'affaires qui sont là. Bien, on continue. Vous voyez que c'est une formation importante, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui est là. Donc, j'ai profité en même temps pour finir avec la colonne qui est ici. Donc, ici, quand vous voyez là, le vrai grade que vous avez actuellement, c'est ce qui est dans le bleu ici. Votre nom est là. Le prochain, c'est NEX. C'est ça qui est là. Si on met de la somme d'argent ici, votre objectif, ce sera de lutter pour aller prendre cette somme d'argent. Quand moi, je suis en train de lutter, vous voyez que je lutte. Je fais des conférences, je fais des tutoriels, je fais des audios, j'en parle, j'en parle. Je vais faire comme ça sur trois mois sans me reposer. Et après trois ou quatre mois, je commence à me reposer maintenant. C'est comme ça on commence un business. Donc, bientôt, ils vont me donner 200 dollars. Si on me donne 200 dollars tout de suite, ça va, je vais venir ajouter sur ça et je ne serai pas loin de 1000 dollars en moins d'un mois de gain. Est-ce que vous comprenez ? Et bientôt, quand je vais prendre les 1000 dollars, je continuerai de lutter pour aller prendre bientôt encore combien ? 400 dollars. Après 1000 dollars, 2000 dollars. Donc, ce côté, vous avez compris, on ne va plus revenir là-dessus, cette colonne-là. On a fini aussi avec les trois colonnes qui sont ici-là. On va maintenant attaquer cette partie. Ça-là, c'est quoi ? Pourquoi ils ont mis ça ? Je suis au bout là-bas, ils n'ont pas mis 10 000. Chacun a pour lui. OK. Moi, je me suis associé avec un parent qui ne se connaît pas dans les affaires, mais quand il y a des bonnes affaires, il m'a dit, si comme toi, tu es en ville, s'il y a des bonnes affaires, va m'en parler. Donc, souvent, ce que je fais, c'est ce que lui fait. Moi, quand je suis rentré, j'ai pris un truc, le nôtre que j'ai pris, j'ai pris 1000. Et puis, après, il m'a contacté. Je l'ai contacté, je lui ai parlé, il y a quelque chose qui est bon ici. Il dit, tu vois, tu as pris combien ? Il dit, il a pris 1000. Il dit, il aussi veut prendre 1000. Donc, ça fait 2000. Dans ce système, si tu dépenses une somme d'argent pour acheter ton autre, je vais vous montrer les deux achats que j'ai eu à faire. Attendez, note, buy three. Regardez ici, le 11 octobre 2022, j'ai acheté un autre de 1000 dollars. Ça me donnait 3,42. Parce que c'était encore moins cher. Et on dit, ça va expirer les 100 semaines, ça va expirer le 10 septembre 2024. Ça fera les 100 semaines. Et trois jours après, j'en ai parlé à mon cousin qui a envoyé 1000 dollars. Donc, ces 1000 dollars, pour lui, ça expirait le 13 septembre 2024. Soit pour moi. Mais le total, si vous additionnez ce node-là, la valeur des nodes-là, les nodes, en réalité, ils prennent pour acheter leurs tokens. Vous voyez là ? Acheter un node, en fait, c'est acheter des tokens. C'est ce que ça veut dire. Donc, le total de mes tokens, ça fait 6,83. Les 6,83, mon cousin, il a 3,41 dedans. Moi, j'ai 3,42 dedans. Mais le total est là. Et le total de 6,83, vous le verrez ici dans votre bac officiel, elle a 6,83. Et ils ont mis straight, ça arrive, leur token qu'on appelle STKKK, Staked. Ça dit, ça s'est bloqué. OK ? Et dans le plan business, on vous dit que ce token, ce que vous avez dépensé là, ils vont vous restituer ça. À la fin des 100 semaines, on vous restitue ça. En quoi ? Ils vont vous restituer ça en crypto-monnaie. Donc, vous aurez gagné beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce que le jour où on va vous restituer ça, le token ne coûtera plus ce qui coûte actuellement. Quand moi, je rentrais, cette crypto-monnaie ne coûtait 280. On va voir son historique, vous allez voir que vous qui tadez pour rentrer, alors que vous pouvez le faire, vous êtes en train ne perdre l'argent. Voilà la valeur actuelle. Regardez-vous comment ça a commencé. On dit ce business, le concept, les fondateurs ont commencé à développer depuis 2019. Pas le business, la création du concept. Et ils ont lancé l'affaire en juin 2022. Jujet, août. En août, c'est venu sur CoinMarketCap. Ça a été listé et au moment où on listait ça, de juin, juillet, ceux qui ont développé, ça, c'était en privé. Quand c'est venu en public, c'est venu en public en août. Et en août, son plus haut niveau, c'était 102 dollars. High, le plus élevé. Ça, c'est la colonne à la bourse, en bourse, à l'ouverture de la bourse, le plus élevé, le moins élevé à la clôture de la bourse. Donc, il était à ce niveau. Avec une capitalisation de 619 000 dollars. Aujourd'hui, je vous parle voilà ce qui s'échange actuellement et il est à 309 dollars. Quand moi, je rentrais le 13, non, le 11, voilà sa valeur. Le 11, il vacillait entre 298 dollars. Comment je rentrais? Pendant que je parle aujourd'hui, il est à 309 dollars. Ceux qui vont rentrer aujourd'hui, comme ceux qui sont rentrés, contrairement à ceux qui sont rentrés il y a des mois, ils vont payer moins cher les nodes. Bon, comment on dit ça? Ils vont payer le même montant que nous, on a payé, mais eux, ils vont avoir moins de crypto. Voilà, c'est ce que ça veut dire. si la crypto-monnaie prend de la valeur, alors, votre somme d'argent que vous dépensez pour acheter les montants-là, dès là, quand vous venez prendre une chose, si par exemple, il coûte 500 dollars, il coûte 500 dollars, tu dépenses 1000 dollars, on va diviser 1000 dollars par 500 dollars. Ça fait combien? 1000 divisé par 500. Ça fait 2. 2. Donc, 6000 divisé par 500 donne 2. Au lieu d'avoir 3, comme chez moi ici, le 11, le 3,42, le jour ou dans un mois, si la crypto-monnaie monte à 500 dollars, ceux qui vont rentrer, eux, ils ne vont pas avoir 3, 42, ils vont avoir 2. plus tard, si la crypto-monnaie monte à 1000 dollars, ceux qui vont rentrer, ils vont dépenser la même somme d'argent, mais ils vont avoir 1 pièce. Pendant que moi, j'avais 3,42 pièces. Plus tard, si la crypto-monnaie monte à 2000 dollars, ceux qui payent 1000 dollars ont demi-pièce, 0,5 pièce. C'est ça, ils vont comprendre que quand Dieu te donne une opportunité, il faut savoir en profiter. Donc, mesdames et messieurs, vous qui me suivez, acheter un node, en réalité, c'est acheter d'abord leur crypto-monnaie qui est là et faire du holding. Mais pendant que tu fais du holding, eux, ils te payent 2% par semaine. Et puis, à la fin des 100 semaines, ils te restituent tes tokens. si actuellement, il y a 6,83 qui m'ont coûté, moi et mon cousin, 2000 dollars et que dans un an, le token fait 1000 dollars, alors, on nous a restitué nos 6,83. Je multiplie 6,83 par 1000 parce que un fait 1000 dollars, peut-être dans deux ans, on aura eu 6,830 dollars alors qu'on avait dépensé à l'époque 2000 dollars. Donc, on aura eu une marge de 4,830 dollars, soit en français, 3 millions de marge en deux ans. Voilà ce que ça veut dire. Mais cela veut dire que vous n'avez rien dépensé. Pourquoi? Parce que cet argent, on me restituera. Mais pendant que cet argent est avec eux, ça me permet de faire du staking et de gagner de l'argent. Pendant que cet argent est là-bas, ça me permet d'avoir 2% par jour, par semaine. Et donc aussi par jour, mais pas en 2%, mais au moins le 1 septième de 2% par jour. et puis à la fin, on me restitue. Voilà ce que vous devriez comprendre dans leur achat de node là. Ça vous donne des avantages et puis l'argent que vous avez dépensé, on vous restitue ça après dans leur crypto-monnaie. Crypto-monnaie qui est échangeable sur le marché, market, vous pouvez échanger ici sur LBink et sur PancakeSwap. Voilà, il est échangeable sur LBink. Bien. On continue. On est ici. Pourquoi ils ont mis 10 000 dollars? Mesdames et messieurs, chaque montant que vous prenez pour acheter le node, il y a un capping en termes de gains. En termes de gains, ça veut dire quoi? Pourquoi on considère votre gain? Le capping, c'est 5 fois votre capital. si tu as dépensé 500 dollars, 500 dollars 5 fois, tu ne peux plus gagner de l'argent dans le système à moins que tu augmentes ton capping, tu peux augmenter toi-même en achant encore quelque chose ou bien à moins que tu achètes encore un nouveau, de nouveaux nodes pour que tu puisses continuer de gagner de l'argent. dans ce genre de système, en entrant, pendant qu'au fur et à mesure qu'on avance, l'opportunité diminue davantage, les avantages de l'opportunité diminuent, il vaut mieux miser, comprendre bien, pour miser un bon montant dès le début. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de personnes, comme elles ne prennent pas le temps pour écouter les confins de la vidéo, ces personnes ont peur dès le début. Donc ces personnes commencent à avoir de petits montants de 100 dollars se disant que bon, le jour où je vais m'assurer que c'est du bon business, là je vais mettre le grand paquet. Or, plus cette crypto-monnaie prend de la valeur, moins d'avantages vous aurez. Et elle est en train de prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que les milliers de personnes qui vont dépenser de l'argent bloquent leur argent dans une capitalisation, bloquent ça durant 100 semaines. Or, une crypto-monnaie dans laquelle des millions de personnes rentrent et qu'elles bloquent leur capitalisation sans retirer ça durant deux ans, la capitalisation ne fera qu'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter. Et si la capitalisation ne fait qu'augmenter, alors qu'ils n'ont que 10 millions de pièces, regardez là, ils n'ont que 10 millions de pièces. 10 millions de pièces, ils sont à 3 milliards de capitalisation. Est-ce que vous voyez là? Bien. Je ne sais pas si je présente ça bien. On revient là-dessus ici, sur la limite. Donc, vous achetez votre, vous venez sur votre note. Regardez ici. Vous prenez 100 dollars. Dites-vous que, quand on prend en compte les trois commissions de la filiation plus les 2% journaliers, le jour où tu as 5 fois tes 100 dollars, quand tu as 500 dollars, tu ne peux plus gagner l'argent dans le système. Ça se bloque. Pour que tu gagnes, tu dois acheter encore de nouveau. Ou bien, il y a une option pour augmenter, pour ne pas que ça s'arrête, tu peux augmenter le capi, le plafond. Tu as payé 250 dollars, même chose. 500 dollars, tu as 5 fois que tu t'arrêtes là. 1000 dollars, tu as 5 fois que tu t'arrêtes là. Maintenant, dans notre cas, on a pris 2000 dollars, on a payé différemment. Moi, j'ai payé 1000 dollars et puis l'autre est venu payer 1000 dollars. Ça fait 2000 dollars. Mais, dans le back-office, ils ont totalisé notre somme d'argent, les 5 000 dollars fois 2, qui font 2000 dollars. 2000 dollars fois 5, ça fait 10 000 dollars. Donc, ils disent que ce back-office-là, le total de cette somme d'argent, les gains sur les 2% par semaine, plus le global lifetime pool, plus le rank royalty, plus le unilevel, si ça atteint 10 000 dollars net, on ne peut plus gagner l'argent dans le système encore. Mais, ça n'a rien à voir avec la résolution de nos tokens, nos tokens, ça n'a rien à voir. Ça a dit qu'à la fin du contrat, il y a 6 043, là, il n'y a pas de problème. On parle de ça, de mes gains ici. Les notes, les 2%, affiliation, affiliation, gain d'affiliation, les 3 gains d'affiliation, plus les 2% par semaine, c'est le total qui est là. Regardez ici, chaque chose a sa couleur. On va arriver ici tout à l'heure, on va montrer. Mais, parlons du capping. donc, dites-vous que si vous avez payé 100 dollars, votre limite, c'est 500 dollars. Vous ne pourrez pas gagner plus que ça. À moins que vous venez augmenter. Vous avez 2 options. Comme vous voyez dans mon cas, j'avais payé d'abord combien? J'avais payé 1 000. 1 000, son capping, c'est 5 000. 1 000, son capping, c'est 5 000. mon cousin m'envoyait de l'argent, j'ai augmenté 1 000 encore. Ça fait 5 000. Donc, ça fait 5 000. 5 000 capping pour lui, 5 000 capping pour moi, ça fait combien? 10 000. Donc, dans le back office, ils ont mis 10 000. Ça veut dire quoi? Pour augmenter le capping, il y a 2 options. Soit, tu achètes encore des notes et donc, ton capping, ça va s'augmenter. Tu vas augmenter aussi le nombre de tes cryptos. Regardez, pour moi, le total fait 6,83 et moi, mon but, c'est d'avoir au moins 10, 10 pièces. 10 pièces. Je vais avoir 10 pièces. Et si, il doit avoir 10 pièces, ce n'est pas plus tard qu'il doit avoir les 10 pièces. C'est pendant que le prix n'est pas encore trop élevé qu'il doit avoir les 10 pièces rapidement. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a gagné un peu d'argent, ça là, je prends pour un achat encore augmenter, augmenter les pièces. Est-ce que vous comprenez là? Bien. Donc, je vais d'abord, on dit, à 7, après, je vais partir à 9 et après, je vais partir à 10. Quand j'ai 10, c'est-à-dire, si un jour, leur crypto-monnaie atteint 1000 dollars, moi, j'aurais eu 1000 dollars. Vous voyez? C'est ce que ça veut dire. Et ça, il faut prévoir ça déjà. Donc, le capping, vous pouvez l'augmenter de deux manières, acheter des notes ou bien, regardez là, on s'intéresse à ce bouton maintenant. regardez bien dans cette case-là. Ils ont dit d'abord, regardez là, il va bien agrandir pour vous. Regardez ici. Voyez là. On dit, M. Kwasir, tu as eu déjà 694 dollars. Vous voyez là? C'était un pays que vous ne voyiez pas bien. Ils ont dit que la bande verte, il avait dit que tu as déjà eu dans tes 10 000 là. Tu viens de la prendre, prendre 694. Il te reste la moitié, la différence. Et donc, tu peux augmenter le capping. Voilà, tu peux créer ça là. Et on dit que pour augmenter, la seule chose que tu peux prendre pour augmenter, c'est leur crypto-monnaie strict. Et c'est quelle balance qui est là? Ce sont les 2% par semaine qui se trouvent là actuellement. Et on me dit que pour augmenter, il me faut au moins 50 de strict pour pouvoir, la valeur de 50 dollars de strict pour pouvoir augmenter. Or, moi, mes stricts qui sont là, leur valeur est de 19,25 dollars. Pardon, 19,95 dollars. Donc, je ne peux pas payer. Donc, cette option, je ne peux pas l'utiliser actuellement pour augmenter. La seule option que je peux utiliser actuellement pour augmenter, c'est mesdames et messieurs acheter d'un autre pour augmenter si je veux. Donc, vous avez deux solutions. Donc, si vos 2% qui sont ici, qu'on vous paye qui se positionne là, si un jour ça atteint 50 dollars ou 100 dollars, ils sont des multiples de 50, soit 100, pardon, soit 50, soit 100, 200, 250, 300, 400, que vous pouvez utiliser pour faire augmenter. et là, c'est 100% ce truc. Il ne faut pas prendre des dollars simples pour pouvoir augmenter. Donc, si j'augmente, j'achète, le capi va monter d'un cran. Ainsi, je peux gagner beaucoup d'argent. Regardez ici. Comprenez ce business. Regardez là. Toi, tu as su le point de prendre 1000 dollars. Mais ton capi t'indique qu'il te reste 100 dollars pour que tu sors du système. Tu ne fais pas attention de perdre les 1000 dollars. Pourquoi? Parce que tu es là à ton insu. Quand tu dors, des gens vont faire des achats et tu es qualifié pour tomber sa fille 25. Or, il te reste 100 dollars pour boucler ton capi et tu ne peux plus prendre les 1000 dollars. Donc, si les 1000 dollars viennent, on te donne 100 dollars pour boucler et les 900 dollars, tu les perds. c'est ce que ça veut dire, les gars. Ceux qui ont créé le système sont intelligents. Ils sont très intelligents. C'est un système qui est viable, pérenne. Ça peut durer année sur année. Les systèmes où vous venez vous payer 100 dollars et puis vous donnez des millions sans arrêt, ce ne sont pas des systèmes qui ont de l'avenir. C'est tout ça qui doit vous motiver, qui doit savoir que vous n'êtes pas dans n'importe quel système. Ils sont très intelligents. Et puis, ce sont des gens qui savent comment faire des affaires. Les affaires où vous venez payer 100 dollars et puis vous gagnez millions, 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 millions sans arrêt, sans limite, ça n'a pas d'avenir, mesdames et messieurs. Et si vous me voyez m'intéresser à ça, c'est parce que le fait même de dire que si moi je pèse 1 000 dollars, mon capi, c'est 5 000 dollars, ça me plaît. Je sais que ça, je suis dans un bon business, que ce n'est pas du banan-banan qui va s'arrêter demain. Bien. Donc, je vous ai montré les deux façons d'augmenter votre capi. Sinon, vous allez perdre de l'argent. Vous allez perdre de l'argent. Imaginez-vous que moi, je suis à Beau, regardez, je dois payer bientôt 200 dollars. Et puis, je vois que mon capi a déjà presque rempli. Si je suis sage, je dois augmenter mon capi en payant des trucs ici, en tout cas mon stock ici pour acheter des trucs, ou bien payer des notes pour ne pas rater mes 200 dollars. Et c'est le cas pour 1 000 dollars. C'est le cas pour 10 000 dollars. Bien. Vous avez compris. Il ne nous reste pas grand-chose dans cet espace. J'ai déjà expliqué ça. Ça, j'ai déjà expliqué. Ça, j'ai déjà expliqué. Tout ça, j'ai déjà expliqué. Mais je vais parler des couleurs. Vous voyez ça là, ce rond là. ce montant qui est ici, c'est le total des sommes d'argent reçus. Les 2 % par semaine plus le global pool, je reprends pour ceux qui sont venus en retard, plus ici, Royalty Run, plus une levée. Vous voyez, il y a des couleurs. Actuellement, la couleur vert n'apparaît pas dans le rond et la couleur noire n'apparaît pas dans le rond parce que je n'ai pas encore eu de l'argent dans ça et dans ça. C'est pour ça, vous voyez seulement la couleur jaune. Jaune, regardez là. on m'a dit que c'est l'argent de Node Rewards. Le bleu, on m'a dit que c'est l'argent de Unilevel qui est là, 675 qu'il y a là. Si demain, ils gagnent les 200 dollars de rente royalty net, ils vont mettre ici encore vert quelque part selon le montant. On m'a dit que les 100 % d'argent que tu as eu, les 695 montants que tu as eu qui font le total de tes gains, qui sont en train d'aller vers la fin de ton capi, il faut te dire que dans les 695 dollars, telle solution, tel gain t'a apporté ça, tel gain t'a apporté ça, tel gain t'a apporté ça. Donc c'est pour ça, on va mettre quatre couleurs différentes. Et actuellement, il n'y a que deux couleurs parce que je n'ai eu que dans ça et dans ça. Si je prends le vert ici, Royal de Ring, il y aura trois couleurs. Donc chez vous, vous ne voyez pas de couleurs différentes parce que vous n'avez pas encore atteint ça. Voilà ça. Le dernier point, c'est ça. Pour finir, avant d'attaquer les boutons qui sont à gauche ici. Et d'ailleurs, quand vous aurez compris tout ça, vous aurez compris le business. Les boutons, ils sont ici. Bon, il n'y a pas grand chose. Regardez ici. Ils ont mis là, je dois agrandir. Ils ont mis là en anglais, Level Open. ils ont mis 15. Mais chez vous là-bas, peut-être c'est zéro. Pour d'autres personnes, c'est un. Pour certains, c'est deux. Ou trois, ou quatre, cinq. Ça veut dire quoi? On va aller sur le PDF de la compagnie. Voici le PDF. Si vous ne comprenez pas le PDF, vous ne pouvez pas comprendre le back-office. Tout est lié. C'est le PDF, l'explication du plan business qu'ils mettent là-bas dans le back-office. Donc, si vous voulez comprendre le back-office, vous voulez comprendre comment leur affaire fonctionne. c'est pour ça que je fais tantôt il va dans le back-office tantôt il vient ici. Voilà. Là, on accompagne. Au niveau du réseau, il y a trois façons de gagner. Et les trois façons de gagner, ce sont les trois boutons que je vous ai montrés là-bas. Voilà les trois façons. Gain sur le niveau, sur les 15 niveaux, 56% de gain. Royalty, les grades. Tu peux prendre 4 millions de dollars là-bas. 4 millions, ce sont des milliards de francs CFA. Le global live term, tu peux être payé à vie. À vie, 10%. Et regardez là, ils prennent 80% et te donnent 20%. Les 20%, tu vas les recevoir lorsque leur site va aller en live en 2004, en 2024. Lorsque leur blockchain. Donc, tout argent, tu vas avoir les trois bonus, ils te donnent 80%. J'ai déjà expliqué ça, n'est-ce pas ? Je vais parler maintenant des 5 niveaux, des 15 niveaux. Les 15 niveaux, quand tu viens dans le système, tu n'es pas encore qualifié pour les 15 niveaux. C'est vrai, tu peux payer sur 15 niveaux. Niveau 1, tous ceux qui vont être à ton niveau 1, leur achat, réachat pour augmenter leur caping. Je dis bien, est-ce que vous écoutez bien ? Le monsieur paye, mais il va payer encore parce qu'il veut gagner, il va augmenter son caping. et il va payer encore et encore et encore. Sur une personne, tu peux gagner, 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 gagner encore. Or, c'est du système unilevel. Sur un niveau, on peut avoir un nombre infini de personnes sur le niveau 1. La différence entre le unilevel et le binaire, c'est que le binaire en profondeur va à l'infini. Mais le unilevel, lui, il est limité en profondeur 15 générations ou 10 générations. Ici, c'est 15 générations. Mais, contrairement au binaire où chaque niveau a un nombre limité de gens, dans le système unilevel, le nombre de personnes sur chaque niveau est à l'infini. C'est-à-dire, pour avoir un nombre infini de gens sur le niveau 1, un nombre infini de gens sur le niveau 2, le niveau 3. Donc, lui, il est limité de façon horizontale. Quand on prend le niveau 1 de façon horizontale, on peut avoir des milliers et des milliers, des centaines, des centaines de milliers de personnes sur votre niveau 1. Et, ils disent ici que ton niveau 1, tous ceux qui sont sur ton niveau 1 que tu as parrainé toi-même. C'est de l'affiliation, ce n'est pas du marketing de réseau, s'il vous plaît. Ce n'est pas une compagnie de marketing de réseau. c'est une compagnie de crypto-monnaie qui ouvre une opportunité pour leur attirer des clients qui vont faire des achats de notes et vous, on vous récompense. Donc, c'est un travail que vous faites pour faire de la vente. Donc, sur vos affiliés, enfin, sur vos clients, du niveau 1, on vous donne 15% sur leurs achats. N'oubliez pas que les membres, achats capping bloqués, ils vont renouveler, ils vont acheter, ils vont acheter et ils vont acheter encore. Imaginez la somme qu'on peut avoir. Le niveau 2, 10%. Niveau 3, 7%. Tous ceux qui sont là-bas sont plus nombreux que le niveau 1. Niveau 4, 5%. Niveau 5, 5%. Niveau 6, 2% du chiffre d'affaires réalisé là-bas. Niveau 7, 2%. Niveau 8, au niveau 13, 1%. Niveau 14, 2%. Niveau 15, 2%. Maintenant, mesdames et messieurs, quand tu viens dans le... Quand vous en dites, entrez dans le système, vous n'êtes pas déjà qualifié pour prendre 15%, 10%, non. Surtout ces générations, non. Vous allez débloquer vous-même les générations. J'ai dit quoi? Vous allez débloquer les générations. Et j'explique. Pour que ta génération numéro 1 soit débloquée, il faut que tu aies un fiel direct qui a payé. Si un de tes fiels dirait paye, alors tu viens de débloquer ta première génération. Tu as tes 15%. Tu es là encore. Tu parraines une deuxième personne qui paye, alors tu viens de débloquer la deuxième génération. Tu parraines une troisième personne qui paye, tu viens de débloquer la troisième génération. Etc. Si quelqu'un dans son back-office ils ont mis une génération ouverte, ils ont mis 5, c'est que cette personne a parrainé parmi les fiels qu'il a parrainés, 5 ont payé. Donc si tes fiels diraient 5 payes, tu as ouvert 5 générations. Si donc chez moi vous voyez qu'ils ont mis 15, ça veut dire que ici là, j'ai parrainé des gens et 15 ont payé. Peu importe le pack. Même s'ils prennent le pack de 1 dollar, pardon, de 100 dollars, le minimum c'est 100 dollars, le maximum c'est 200 dollars. Même s'ils prennent le pack de 100 dollars, c'est ça qui est intéressant. On n'est pas que forcément il faut qu'ils prennent le pack de 1000 dollars. Donc si au moins tu as 15 personnes qui ont payé 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, tes 15 générations sont ouvertes. Tes 15 générations sont ouvertes. Ceux qui sont des hommes d'affaires qui comprennent ce chemin-là, moi je n'ai pas payé pour quelqu'un, mais je vous donne une idée. Quelqu'un qui a un homme d'affaires, qui sait que des jeunes africains ont du potentiel, il peut consacrer il peut consacrer 1500 dollars pour dire à des jeunes leaders, des jeunes entrepreneurs, des web entrepreneurs, des affiliés qui sont efficaces pour dire que bon, je signe un contrat avec vous, je paie pour chacun de vous, vous êtes 15, vous allez développer l'affiliation, mais vous allez me rembourser. Quand vous allez avoir les 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars, vous me remboursez mes 100 dollars. Donc, il aura créé un réseau, des jeunes vont commencer à développer le réseau, il lui rembourse ses 100 dollars par personne, ça fait 1600 dollars et puis il a un réseau dès l'après. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai fait, je n'ai pas payé pour quelqu'un. Mais bref, c'est une idée pour montrer ce qui se fait. Normalement, c'est 15 générations de gros ouvriers. Donc, si vous voyez que quelqu'un a mis 7, c'est qu'il a parrainé lui-même 7 personnes. Donc, si vous rendez dans ce réseau que vous parrainez deux personnes qui ont payé, vous allez bloquer la deuxième génération. C'est-à-dire, vous, tous ceux qui sont la première, ont gagné 15% sur eux, 15% sur eux, ceux qui sont ici ont gagné 10% sur eux, c'est tout. Votre réseau s'arrête là. Vous allez dire, mais attends, on dit que c'est 15 générations, pourquoi moi? Ça ne veut pas dire que ton réseau n'a pas évolué. Ton réseau est parti jusqu'à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, jusqu'à la quinzième. Mais toi, tu n'es pas payé là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'as que deux sueurs qui ont payé. Ton réseau ne s'est pas arrêté là, mais tu n'as pas payé sur la troisième, la cinquième, la quatrième, la cinquième, parce que tu n'as pas cinq personnes qui ont payé ou bien 15 personnes qui ont payé. Tu n'as pas 15 sueurs directs qui ont payé. Voilà l'explication, mesdames, messieurs. Bon, je crois que tout est bon. Il reste les boutons qui sont à gauche ici, sur lesquels on va s'arrêter rapidement. Et puis, on va arrêter la présentation. Donc, on a déjà fait une heure. C'est une formation. Donc, regardez ici. Ici, c'est le profil. Le profil, c'est votre bac pour tous les renseignements concernant votre email, le mot de passe, la sécurité de votre compte, c'est ici dans le profil. Node infra. Ça permet de charger d'abord. Avant d'ajouter de l'argent ici, il faut charger. Je clique sur ça, load. On me donne une adresse de ULT qui est là, que je dois cliquer dessus pour ouvrir l'adresse ULT, comme ça. Et cette adresse-là, je dois la copier, aller faire un transfert dessus pour me charger, pour envoyer de l'URT TSE20 sur mon compte d'abord avant de faire un achat. Tant que tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas charger ton compte. Mais moi, dès lors qu'il y a de l'argent dans mon compte, je peux prendre des retements pour payer des notes et donc quand vous allez charger, l'argent va venir se positionner ici. Quand il est positionné là, vous pouvez maintenant cliquer sur Buy Node. Ça peut prendre 5 minutes. Et vous allez choisir le node que vous voulez. Si c'est pour 350 que vous voulez, si c'est pour 10 000 que vous voulez, alors vous cliquez sur Buy et puis vous faites l'achat. Bon, maintenant, Node Rewards. Node Rewards, regardez chez moi, depuis que je suis dedans, on m'a payé combien de fois? Moi, j'ai j'ai pris deux nodes. Mais donc, 5 000 dollars. Les deux nodes n'ont pas le même contrat. Ils n'ont pas commencé ensemble. Donc, on ne peut pas combiner leur argent ensemble. Donc, comme ça fait 5 000 dollars, 5 000 dollars, 2 % par 5 000 dollars, ça fait 20 dollars par semaine. 20 dollars divisé par 7, ça fait 2,85 dollars par jour. Donc, depuis le premier jour, j'ai eu ça 2,85, 2,85. Ce qui m'a étonné, c'est que la même nuit que j'ai payé, avant 24 heures, la même nuit, on m'a payé, avant une heure de temps. Ça a dit même, je n'ai même pas fait deux heures de temps, on m'a payé. Ça m'a bien plu. Donc, on est là, ça fait 1, 2, 3. Maintenant, depuis le 13, là, on me paye deux fois. Depuis le 14, j'allais là. Le 15, deux paiements. Puisqu'il y a deux notes, on me paye 2,85, 2,85. J'allais le 15, j'ai eu deux paiements. 15, puis un paiement. 15 encore, un deuxième paiement. Le 16, un paiement. Le 16, ça veut dire que si tu as plusieurs notes, on peut te payer plusieurs fois en une journée avec le même pourcentage parce que les notes n'auront pas le même contrat. C'est ça qui est là. By history. C'est ce que j'ai payé, on me montre l'historique et puis le délai, quand est-ce que ça va finir? Les 100 semaines finissent pour ça, 17 ans, l'autre c'est 13 septembre. OK? Maintenant, ici. Après ça, le bouton team. Là, c'est mon équipe, il va montrer, c'est écrit dessus, ça va montrer les emails des gens. Oh, je ne veux pas que vous voyez les emails des gens. Ici, dans ton back-office, tes fioles directs, on te montre leurs emails. Mais le fiol et tes fioles, tu ne verras pas leurs emails. Income. Income, mes gains sur le niveau 1, ceux que j'ai parrainés, ou bien dans mon réseau, c'est de nous les voir. Rang Royalty. Global lifetime, les gains. Maintenant, ici, il semble qu'il y a une promotion pour ceux qui peuvent payer ce qu'ils peuvent avoir. Bon, je n'ai pas encore bien lu la promotion. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je vais bien comprendre avant de vous expliquer ça. Donc, on va sauter là. Vous pouvez aller voir vous-même, pour chercher à comprendre, mais moi, je vais expliquer. Pendant que je vous parle, il y a des leaders qui sont à Dubaï, actuellement, où je vous parle. Ils sont partis à Dubaï, OK? Et ils sont en train de s'enjailler, là-bas, à Dubaï, actuellement. Ils sont dans le bureau de la compagnie, là-bas, actuellement. Bien, cryptic cynique, cryptic ID. Ça, ça vous permet de lier, il y a un code qui existe qui vous permet de lier votre, vous savez, il y a l'application. Quand vous insérez l'application, il faut, qui est sur votre portable, il faut établir un lien, il faut synchroniser et l'application et le compte qui est ici, qui est un node pour faire du staking. Pour faire du staking, vous devrez lier les deux comptes. Donc, il y a un code qui est ici. Pour moi, ça a été déjà lié. Donc, il faut lier. Tant que vous ne voyez pas que ça a mis Crypto ID is linked, ça a dit que vous n'avez pas encore fait ce travail, il faut aller faire ce travail. Dans le groupe Telegram, le métier de web, on a donné là-bas des vidéos pour montrer comment ça se fait. C'est très simple. Bien, c'est tout. Après, payout, c'est les références. Maintenant, vous voulez faire retrait, voilà, retrait. Les retraits, ils réussissent. Pour faire les retraits, vous venez sur Payout et puis cliquez sur Request. Il y a deux types de retraits que vous pouvez faire. Et pour chaque retrait, le minimum va retirer ces 50 dollars d'abord. Alors, je dois cocher, il y a deux balances. Dans mon back-office, vous voyez qu'il y a deux montants. Les deux montants, c'est ça là. Ça, available à retirer. Quand on met available, tu peux retirer. Et puis ça, tu peux retirer. Et quand tu viens ici dans Request, on te montre les deux montants. Il y a un qui va payer en USDT, c'est-à-dire la USDT. Les commissions de commission d'affiliation, tu ne peux retirer qu'en USDT. Donc, on mérite de mettre le montant et de mettre l'adresse USDT-R-C-20. Alors que, donc, c'est ça qui est l'affiliation. Ils ont mis la I, U, U, USDT. Non, U, E, U, USD. C'est-à-dire dollar électronique. On le retire en USDT. Ici, c'est de la crypto-monnaie. Leur propre crypto-monnaie. Les 2% qu'on vous paie ici par jour, par semaine, pardon, s'accumule ici. Mais on vous paie aussi par jour. Je vous ai expliqué comment on vous paie par jour en divisant par 7 ce que vous gagnez par semaine. Donc, quand vous voulez faire un retrait de ça, il faut que ça atteigne au moins 50 dollars d'abord, la valeur. Et là, vous allez retirer sur, par décembre, portefeuille là-bas, de Struck. Vous cliquez sur recevoir et l'adresse de Struck. C'est ça, vous allez envoyer ça ici pour lancer le retrait. Je vais sur mon iPhone pour faire une capture d'écran de mon wallet et puis vous montrer comment ça se passe là-bas. Donc, je dis, pour faire le retrait de ça, vous devrez utiliser, aller sur votre application, relever, cliquer sur l'adresse, sur Struck, et puis, aller cliquer et sur recevoir, je vais vous montrer leur adresse. Et c'est cette adresse, vous devrez envoyer ça ici pour faire le retrait. Je suis en train de vous envoyer ça. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Je vais sur mon ordinateur via l'iPhone. Voilà. Vous voyez là, si je décide de faire un retrait en Struck, je vais venir ici, cliquer sur recevoir. Ils vont me montrer le QR code de mon compte Struck, de ma crypto, mon Struck et son adresse de réception. Je copie cette adresse de réception et je viens ici de la même manière qu'on m'a montré pour IADT là. On va me demander de mettre le montant et de mettre l'adresse de Struck dans la deuxième case. Je mets l'adresse et je fais mon retrait. Mesdames, Messieurs, voilà comment il faut comprendre le back-office de Struck. Je vous remercie. Si vous voulez, j'ai oublié le point, le support, vous voulez écrire au support, c'est support, vous avez un problème, choisissez le sujet. À propos de quoi? D'un autre? À propos de quoi? Hein? D'un mot de passe? Pour quelles raisons vous voulez écrire? Spécifiez-la et vous écrivez. Et quand vous venez d'écrire, cliquez sur Send. Ils vont recevoir le message et ils vont vous répondre. Je tiens à vous remercier on va s'arrêter là. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez aimé. Alors, si vous avez des questions, on va vous permettre de poser des questions. Je vous remercie. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada